Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai pris un passage dans Deutéronome 18 verset 10 Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu Que personne exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de médium par exemple De sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits Et le spiritisme que personne interroge les morts, en effet, celui qui fait cela est en horreur à l'éternel Aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour t'encourager, toi qui es médium, toi qui pratiques le tarot Toi qui te dis être voyant, guérisseur Je t'encourage à faire comme cette petite famille que j'ai rencontrée, un couple Dont une femme en faisait son métier, était médium, elle tirait les cartes, tarot, elle avait un pendule Je t'encourage à faire cela, à prendre un livre comme ça et à rejeter tout ce que je vais te montrer là maintenant Donc c'est toute une panoplie pour être voyant, guérisseur Donc le pendule, avec encore d'autres choses L'oracle bleu, donc avec tout un tas de cartes Ensuite des bouquins communiqués avec les anges Tout ça c'est pour nous égarer de la vérité Les miracles de votre esprit Donc avec encore un autre tas de cartes Les tarots La sociologie et le spirituel Bien sûr avec le pendule Enfin tout un tas de choses encore Le pendule, toute explication Tout est fait pour égarer encore un bouquin et le pendule Les 33 planches, enfin bref Voilà Donc d'autres bouquins La graduation des temps Tout un tas de choses Pour nous égarer en fait En tout cas pour égarer cette famille En tout cas cette femme aujourd'hui Elle a rejeté cela Elle me les a donné Donc moi je m'en débarrasse En même temps En même temps j'en ai profité Pour emmener ce genre d'instrument Un instrument on va dire vaudou Pour certaines personnes ça peut être anodin Mais en fait ça a un grand impact dans une famille Tout ce qui est statuette Toutes ces choses là En plus il y a des poils On ne sait même pas si c'est humain Si c'est animal Enfin bref En tout cas qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ces choses là Donc moi j'encourage à détruire ceux-là A les déchirer, à les détruire Avant de les mettre à la poubelle Pour qu'il n'y ait pas une autre personne qui les prenne Voilà c'est un encouragement Franchement une femme Avec une famille qui ça faisait des années Exerçait ce métier Gagnait de l'argent Se scarifier Finissait par se scarifier Endormait pas la nuit Avait des angoisses Et allait finir par prendre un traitement Aujourd'hui à confesser ses péchés Elle a donné sa vie au Seigneur En confessant avec son conjoint Aujourd'hui ça approche du Seigneur Je vous encourage à prier pour eux Il n'y aura pas de photo pour le moment Il n'y aura pas de nom Parce que c'est par sagesse Peut-être avec le temps En tout cas Mes frères et sœurs Je vous encourage à Propager ce livre A donner ce livre Et si toi tu es guérisseur Médium Tu tires les cartes Tu interroges les esprits Et bien sache que Jésus il t'aime Il ne te juge pas Il ne te condamne pas Il est mort pour cela Il t'attend Il attend que tu lui ouvres ton cœur Pour qu'il puisse demeurer dans ton cœur Et il t'aidera Si tu rejettes cela Si un jour ça ne va pas Je t'encourage à prendre ce livre Et à jeter cela Ou même t'approcher Des personnes Qui sont chrétiens On va dire Entre guillemets Qui connaissent Jésus Christ Parce que Jésus Christ est mort Pour nos péchés Voilà Si aujourd'hui tu es médium Et si tu as du mal Je t'encourage à dire cette prière Seigneur Jésus aide-moi Aide-moi A changer ma vie Aujourd'hui je te demande pardon Parce que j'ai pratiqué l'astrologie Les cartes Le médium Je me croyais être voyant En fait je croyais que j'avais un don Mais je n'en avais rien Ça m'a rendu esclave Aujourd'hui je voudrais que tu viennes Dans ma vie Changer ma vie Afin que je puisse recevoir Le don que tu nous as donné Gratuit Jésus Christ Il a payé le prix pour moi Aujourd'hui Je te demande pardon Au nom de Jésus Christ Amen Voilà mes frères et sœurs Soyez bénis Et à bientôt